Là il a une vue extraordinaire donc là c'est le système du coup des chakras donc on peut voir que James est un petit peu pas très aligné. J'ai l'impression d'être danser avec les stars. Ok donc évidemment c'est cette partie là qu'ils vont le plus boire. C'est bon ? Tu n'as pas pleuré là quand même ? Ah si d'accord. Elle vient de me dire là qu'on était à Narnia. Donc on est à Narnia. C'est vrai que bon, on peut le croire. Je crois qu'il est temps de pleurer. C'est violent de se retrouver avec soi-même au plein milieu de la nature. On est bien arrivés à Cusco avec Océane. La respiration déjà, moi ça... Est-ce qu'on a combien de mètres ? 3200. Là c'est... Je commence à le sentir moi là. Moi je pense que je dois respirer plus longtemps. Oui voilà c'est ça exactement je suis là. Enfin j'exagère mais tu vois ce que je veux dire. Mais du coup là on se retrouve à Cusco pour on va commencer par une retraite chamanique. Après vous verrez un vlog la semaine d'après. Mais d'abord c'est la retraite chamanique. Moi déjà je vous le dis très courte. Je pensais la retraite chamanique c'était une retraite méditative. Pas du tout. On verra bien ce que ça donne. Mais au moins je vais vous montrer parce que je pense que sur YouTube personne n'a fait de retraite chamanique. Là on a plus d'une heure et demie de route pour arriver à la retraite. Puis il y a 4000 mètres, je sais pas si c'est quand même. Ah on va encore monter ? Ah bah oui c'est quand même. Mais en fait moi j'ai déjà ça déjà là. Mais dans quoi on s'en bat ? Mais mon corps tous les mois je suis dans un truc différent. Mon corps il doit dire mais moi je suis pas apte en fait. Je suis pas apte à tout ça. Dans deux mois j'y ferai 50 degrés je serai en Egypte. Mon corps il est pas apte à tout ça. Alors là il y a la télé pour le conducteur. Je sais pas si c'est très, c'est pas très rassurant ce soir. Regardez moi ça on s'arrête là. On fait une petite pause avant d'arriver à la retraite. On est avec nos copains. Donc nos copains qui sont un peu perchés, on est d'accord. On est tombés là. On est tombés sur une belle brochette. Je pense qu'eux ils sont pas amateurs des retraites. Je pense qu'eux ils vivent les retraites. Ah non ils font que des retraites, c'est ce qu'ils expliquaient. Et là je suis très ouverte et tout, il y a aucun souci. Mais là on arrive à un level qui n'est pas le nôtre. Non à un moment donné il est parti sur le dire qu'il y avait à avoir un président suprême pour toute la planète. Et qu'il y avait un nouvel ordre et qu'on allait tous mourir, il y allait avoir une guerre mondiale. Mais genre en fait qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre le pouvoir de toute la terre. Après j'en sais rien, peut-être qu'il a raison mais eux ils sont pas amateurs de retraite, eux ils ont tout fait. On est arrivés à notre endroit de la retraite. Là nous allons nous faire un petit repas. Le dernier je crois de la décennie de jour. Le dernier repas après on mange plus. Et ensuite on va à l'endroit où on dort. Regardez la chambre. Mais par contre c'est les odeurs et tout j'adore. La maison, je vais vous montrer. Non mais regardez-moi sa maison. Et là il a une vue extraordinaire. Ah ouais c'est super. C'est vraiment incroyable. Ah ouais la vue est splendide. Donc en gros c'est une machine qui va pouvoir calculer le taux électromagnétique de James. Sur la machine comme on le voit là, on va mettre chacun un doigt. Donc les dix doigts. En gros ça va juste réceptionner littéralement notre énergie à travers cet appareil. Et derrière on va voir du coup nos empreintes digitales et l'énergie. Ça va même voir si je suis malade, si j'ai des organes qui sont malades. Exactement. En gros l'idée c'est de voir en gros chaque doigt est relié à un méridien. Et chaque méridien va pouvoir nous dire où est l'organe qui va bien ou va pas bien. Fonctionne trop ou pas assez. Donc là on voit en gros sur l'ordinateur l'énergie de chaque doigt. La même chose. Donc là du coup ils sont en train d'analyser le champ magnétique de chaque doigt et à quel méridien c'est relié. D'ailleurs on le voit là c'est écrit le méridien du coup c'est sexe sexe. Donc il y a la tête, le système cardiovasculaire, respiratoire, système endocrinien, musculaire, digestif. Ah oui, urogénital, nerveux, immune, incroyable. Donc là c'est un exemple en effet où du coup le chaman était un petit peu moins en forme. Donc on voit les trous en fait qui sont dans le champ électromagnétique. Donc ça c'est pour nous donner un exemple. Voilà donc c'est plus de vulnérabilité du coup au niveau du corps. Donc ça c'est celui de James. Donc là c'est au niveau de la tête c'est surtout au niveau des sinus du coup où il y a plus de faiblesses. Donc là c'est le système du coup des chakras donc on peut voir que James est un petit peu pas très aligné parfois. Mais en vrai il reste dans la zone du coup qui est montrée ici donc qui est bonne. Voilà donc c'est pas trop grand. Ton chakra de la gorge et ton chakra racine du coup du root one, ils sont très bien alignés. T'es bien aligné, t'es bien stable. On n'a pas bien dormi. On n'a pas bien dormi. Tous les jours on va faire ça pour vérifier si ça change ma fatigue, si les chakras s'alignent, tout ça. Et ça va être intéressant de voir si est-ce que c'est la gamutre ou est-ce que c'est la réalité. Ça va être cool, je suis curieux de savoir. En gros c'est notre rythme biogénétique qui est du coup lié depuis notre naissance, depuis notre mère jusqu'à aujourd'hui et également relié aux astres de ce que j'ai compris. Et donc là c'est vraiment l'évolution du coup de ton énergie, de ton rythme bio-énergétique. Est-ce que c'est bon ou mauvais ? Donc physiquement, il est bon. Ok. Mais dans le cycle émotionnel ou intellectuel, il n'est pas dans le temps correct. Donc en fait ça, ça va être ton évolution énergétique sur ce mois-ci en fait. Et à la fin du mois comme par hasard tout le monde, ça c'est intéressant. Voilà. C'est la fin de notre voyage. Donc là en gros il va y avoir... Donc là on est combien ? Ah oui. Donc à partir du moment où on reviendra de voyage, ton énergie physique ira mieux. Mais déjà à partir de maintenant, ton énergie émotionnelle et intellectuelle est déjà en train de s'élever. Ok, 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 ok. Thank you. Oh waouh, c'est ouf ! Bon, c'est mon fils, c'est son fils. Ah voilà, là il y a Océane et là il y a son fils. Deux, trois ans du coup, on voit bien la différence du fils. Ah ouais, c'est incroyable. Mais vous pouvez voir la vulnérabilité d'un kit, c'est très facile, c'est vrai ? Je vais prendre de la coca. La feuille de coca. Qui sert à... Donner de l'énergie. Donner de l'énergie. Il y a ce remède de l'altitude aussi. Ah oui, c'est pour surtout l'altitude. Surtout. Comme ça ? Non. Tu le mets dans le fond de ta bouche, au niveau des molaires. Quoi ? Au fond, bien au fond. Tu ne mâches pas, tu le laisses traîner là. Ok, comme ça. C'est bon James ? Je le sens. Ah, là tu le sens. J'étais même temps que je le regardais comme ça ? Jusqu'à ce que... Comme un chewing gum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goût. Ok. L'endroit est incroyable. Là, on va aller voir un show. Avec Océane, on est les seuls à s'être foutus comme ça sur le côté. C'est-à-dire qu'on participe à la cérémonie, mais pas trop non plus. Océane, elle m'a dit, on vibre avec eux, mais pas trop. Voilà, on n'est pas dedans non plus. Ils sont tous en détenue, des tatouages éphémères. Ils sont tous en détenue, du maquillage sur le visage, mais très éthnue, très tribal. Des longues robes fondues. Vraiment cette vibe hippie. Moi, j'imagine ma grand-mère dans les années 60 comme ça. J'espère qu'elle ne va pas regarder la vidéo. Attends, je te filme toi. Je filme discrètement, mais celle derrière toi ? Celle derrière toi ? Non, mais ils sont tous dans des tenues. Ah mais oui, tous. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer là. Vous ne nous voyez pas là, parce que je n'ose pas mettre le flash, mais on n'a pas le droit de bouffer, on n'a qu'un repas par jour. On a bouffé juste une salade à midi, et on n'a plus le droit de manger jusqu'à demain pour rentrer de la retraite. C'est-à-dire vers 15-16 heures. Un repas par jour pendant 5 jours. Donc on veut dire que depuis tout à l'heure, lui, il pense à l'hamburger et moi, je pense à un machine au secola. J'ai l'impression d'être danser avec les stars là. C'est sur un passion diable. Avec Ossam, on se dit, ça vibre. Ça vibre, mais on n'est pas sur la même fréquence. On n'est pas du tout sur la même fréquence. Ce qui vibre, c'est le ventre. Enfin, nous, on a faim, ça fait plus. On est devant le stand de Banana Bread, et nous s'est dit qu'on allait peut-être en manger. Parce qu'on va commencer déjà, on rate la retraite dès le début. C'est excellent, par contre, on mange. Vraiment, c'est super bon. Bon, Océane m'a dit, ça s'est transformé en boîte, il faut qu'on aille danser. Je lui ai dit, non, elle m'a dit, allez, pense à la commune un peu. Donc pour vous, je vais danser avec les autres. Oh là là, Océane, mais où est-ce ? Voilà, on danse. Oh là là. Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? A l'aide ! Eh bien, franchement, c'était bien. Eh bien, franchement, très sympa. Tiens, on a rigolé, on était là bon. Bon, on y va, mais finalement... Non, initialement, on voulait juste faire un tour de piste. Vraiment, pour dire... Et en fait, on s'est fait prendre par la vibe. Oui ? Et on a... Grave, comment ça danse ? Oui, mais grave ! Je n'ai toujours pas présenté Miss Océane. Yes. Qui, en fait, à la base, Océane était mon agent, qui est devenu mon ami, et qui maintenant a son temple. Le temple d'eau. Explique-nous donc ce que c'est ton temple. Le temple d'eau. Donc il y a trois ans, on m'a formée en énergétique. J'ai adoré ça. Et je me suis dit, j'en fais mon activité annexe, à côté d'être agent. Et en fait, c'est devenu une telle passion, le développement personnel, ça fait des années que je suis dedans, que du coup, j'ai suivi une formation pour devenir coach, avec une spécialisation conjugale, donc coach en développement personnel et conjugal, grâce au temple d'eau, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Bon, nous sommes levés avec Océane. Vous allez passer cette retraite chamanique avec une nouvelle personne, c'est-à-dire... Voilà. Parce que j'ai mangé des noix avant de partir, et hier dans la salade, il y avait des noix, et je n'ai pas osé dire oui. Vous savez que je suis sujet aux aftes. Donc on va zozoter au maximum. Donc là, pour vous dire la journée, on va partir et c'est le premier jour où on va vraiment aller dans un endroit vraiment fort énergétiquement, c'est ça ? Ouais. Et s'il y en a qui veulent rendre la plante qu'il y aura, qui nous proposera, elle sera prise. Moi, comme vous le savez, je ne prendrai pas. Océane va le tenter. Même sans prendre, je peux me soigner intérieurement. Après, on fera les ressentis, ça va être génial, parce que je pense qu'on aura tous les deux avec Océane deux ressentis différents. Elle aura une vision différente de ce qui s'est passé sur le moment, du coup. donc ça va être cool. Voilà. Bon ben là, je vais vous laisser. Là, on va juste se préparer. Voilà. On est parti pour la retraite. T'avais dit ? Pardon ? Là, on va aller dans le lieu sacré. On est arrivé au dernier village et on va aller là. On est arrivé au lieu. C'est ici qu'on va faire la cérémonie. Là, on a dû toucher les pierres pour prier, lui dire qu'on vient sans jugement. C'est incroyable. Ah, le lieu... Je ne sais pas si toi ça le fait, tu sens une énergie. Je ne change pas si l'image, alors il va falloir des rayons électriques. Moi, j'ai eu l'impression que je pouvais sentir, je ne sais pas comment, sentir l'esprit, la nature. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. On est au sœur de la retraite, Océane. Elle nous fait le chemin. Ils sont tous en tas. On dirait Marie Ingalls dans la petite maison d'un prière. Attendez, je vais vous la montrer. Elle n'est pas avec nous là, je crois. Là, on va ouvrir la table pour prier pendant une petite heure, pour remercier et prier. C'est magnifique. C'est incroyable. On a fini, on a fait une heure de prière. En fait, la prière, ça nous permettait d'expliquer un peu ce qu'on voulait changer. Mettre nos intentions. Ça pouvait être la famille, ça pouvait être nous, on est d'accord ? Enfin, je ne veux pas savoir, mais moi, j'ai pensé à moi. J'ai pensé à moi, à ma famille, mes proches. Principalement, toujours se sauver soi avant d'essayer de sauver les autres. C'est ce que je me suis toujours dit. Quand je faisais la prière, je me disais avant de soigner quelqu'un, il faut peut-être se soigner soi-même. On est sur la même longueur. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est très, très puissant. Le cadre est calme et tout. Et en fait, on a prié. Enfin, il fait vachement du bien. Et voilà, le retour du jour 1. Tu sais le nom de l'exercice de respiration ? Oui, c'était Bref Work. J'explique le concept. Ouais, vas-y. Le Bref Work, en gros, c'est se mettre en hyperventilation. Donc, par une respiration qui se fait uniquement par la bouche et de manière très rapide. C'est l'idée de, par cette hyperventilation, en fait, je vais pas rentrer dans le détail scientifique, mais on rentre un peu dans un état de trance, plus ou moins. Et c'est totalement naturel. Ça se fait que par la respiration. Ah oui, j'ai juste fait de la respiration. Voilà. Et ça, ça se fait même en français tout. Ah oui, totalement. Et du coup, ce qui fait que notre corps se contracte aussi énormément. Et dès qu'on relâche, en fait, il y a une hormone qui fait en sorte qu'on se détend de fou et qu'on rentre un peu dans cet état de trance. Voilà. Voilà. Donc, moi, je me suis senti vibrer. Tout mon corps a vibré. Genre, je suis resté bloqué pendant 15 minutes. Je ne pouvais plus bouger mes doigts ni rien. Et j'étais... Mais c'est incroyable parce que j'étais connecté à la nature. Mais quand je le raconte, je me dis, mais les gens, ils vont se dire. Mais non, mais c'est vraiment la réalité. Genre, je sentais vraiment... J'entendais la cascade. J'entendais l'eau. Enfin, j'entendais tout autour de moi. Et vraiment, à un moment donné, j'ai même eu les larmes aux yeux parce que vraiment, j'étais vraiment en symbiose avec ma nature. Alors après, ça n'a pas duré super longtemps parce qu'après, je suis revenue dans la réalité. Et j'essayais de me reconnecter. Tout moi, c'était plus de la méditation vu que je n'avais pas pris de plantes. Mais c'était un bon moment parce que vraiment, j'ai pu vraiment me connecter à la chose tout aussi simple qu'elle est, la nature, tout simplement. Et maintenant, Océane, toi, c'est autre chose que tu as vécu. Alors de mon côté, donc moi, de toute façon, je partais du principe que dans cette retraite, j'allais prendre les plantes qui m'étaient proposées. C'était la première fois que je faisais cette expérience-là. Très inscèrement, au début, je ne savais pas si je... Toi, je commençais à m'endormir, donc je rêvassais ou si c'était vraiment les effets des plantes. C'était un peu comme entrer dans un demi-rêve. Donc, il y avait déjà beaucoup de couleurs. Je voyais beaucoup d'architecture avec des symboles, beaucoup de serpents notamment. Pour ceux qui me connaissent, j'adore les serpents. C'est un animal que je trouve absolument magnifique. En fait, là, pour le coup, par contre, je partais vraiment dans un très bon... J'étais vraiment dans une très bonne énergie. Même si ça aurait été plus dark, on va dire, ça ne me faisait pas peur. Enfin, je ne partais vraiment pas avec une appréhension ou quoi au caisse. J'étais vraiment, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas, il y a vraiment de tout pendant cette retraite chamanique. On a une femme qui a perdu son enfant qui vient pour se guérir. Voilà, c'est quand même... On entend des histoires. Voilà, le père est venu. En fait, le père avait déjà fait la retraite avant. Et là, il vient avec sa fille et il a dit à sa fille, il faut que tu le fasses, ça va te guérir. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc qui doit marcher. Et très intéressant, c'était vraiment... J'avais l'impression d'avoir accès à tout. Toute la connaissance du monde, vraiment. C'est comme si je baignais dans une sorte de microcosme où j'avais accès à vraiment toutes les informations que j'avais besoin. En fait, j'avais plein de questions, forcément. Mais en fait, entre guillemets, quand on a accès à tout, on va un peu partout et on s'éparpille. Mais en fait, le message que j'ai juste ressenti, c'était que toutes les réponses que tu cherches, elles sont en toi. Donc, pas d'inquiétude, pas de stress. C'est la plus belle randonnée, vraiment. Du coup, on vous dit à demain pour la suite. On verra. Ciao, la bise. Ciao. Ce que j'ai peur, c'est que pendant la deuxième session chamanique, comme tu dis, des cannibars qui se fassent la malle. En vrai, ça va, parce que j'ai pas d'autres choses. Mais là, maman, je suis pas sûre qu'elle veuille voir ton corps. C'est trop haut que des seins, mais... Mais t'es connu. Alors, je tiens à vous dire, là, elle est ready comme l'an 40. Il est 6h30. On part à 9h30, dans 2h. En fait, non, c'est juste parce que j'ai la crève et du coup, je me réveille super tôt. Mais oui, mais du coup, tu t'es préparée doucher et tout. Du coup, maintenant, tu vas faire quoi, là, ta matinée ? Non, je vais envoyer des beaucoup à la famille. Non, je vais envoyer des beaucoup à la famille. Alors, Stéphano ne sait pas du tout parler français. Mais comme il a un chien des Pyrénées, il lui a appris tous les... Vous savez, les trucs assis, coucher et tout. En français. Regardez. Hé ! Assis. Assis. Je suis mort. La pâte ? Bisous. Bisous. Je suis mort. On a faim. Mais moi, je vous dis. Là, j'ai des visions. J'ai des visions de burgers. J'ai des visions de pizzas. Mais ça, je ne peux pas le dire. Là, on a fait notre retour. Ouais. On a tous raconté chacun ce qu'on avait vécu. Et donc, j'étais là en train d'écouter. Il y en a une et elle parlait. J'ai fait l'air aux yeux. J'étais là, mais en fait, tu vois, tu juges. Tu dis oui, ils sont tous en train de prendre des trucs. Mais en fait, il y a une histoire derrière. Mais là, j'ai des visions. Là, j'ai faim. Je vois une pizza, là. Et un burger. Voilà, on a le droit à manger des bagnes. Non, attendez. Non, on avait le choix. Il y avait des sneakers. Des kindergarten. Oui, mais on savait qu'on allait être jugés si on prenait ça. On savait. Oui, mais on aurait peut-être été jugés. Mais on l'aurait fait. Donc, au moins... J'ai du mal à filmer. Désolée, j'ai un tremble. Je mange. Là, nous prenons le chemin pour la deuxième session. Océane, elle tient le truc qui permet de faire du bruit. On verra ça. Non, mais ce n'est pas du bruit. C'est pour faire des bans sonores. Oh là là. On a failli faire griller auprès du chaman. La dame qui nous a vendu les bananas bread le premier jour. Elle nous a reconnu et tout. Et on était là. On était là non. On arrive là-haut. Et là-haut, c'est la cave. C'est une espèce de cave où va se passer la deuxième cérémonie. Là, pour vous expliquer vite fait, c'est une session avec une plante médicinale. C'est 15 minutes d'expérience, si je ne dis pas de bêtises. Là, toutes les roches qu'on voit sur le chemin. Vous voyez ça, c'est les Incas qui l'ont fait il y a plus de 500 ans. Et là, on va aller dans la cave. Et ça, par contre, c'est là depuis des millénaires. Là, on arrive à la cave qui était là avant le cataclysme. Il est moment donné. Il Mais bon ! Alors on va voir le retour d'océan. On m'a pris une tente médicinale qui devait faire effet vraiment très peu de temps. J'ai pris une première douleur qui m'a rien fait, une seconde fois et là je me sentais un peu partir. Je commençais à voir un peu le sol bouger, les pierres un peu vibrer. Ensuite il y a eu de la musique, on n'entend rien normalement. Alors moi c'était très simplement, je me suis sentie comme un, nous on appelle ça tous les marocs, charmeur de serpents. J'avais l'impression d'être le serpent. Les espèces de cobras là ? Exactement. Les serpas sonnettes. J'avais l'impression d'être le serpent, en gros qui sortait un peu sous ça, je me sentais un peu comme si j'avais un truc qui devait monter et puis très sincèrement après c'est passé. Voilà, c'est juste... Ça a duré très très peu de temps et c'était pas du tout traumatisant. Non et puis t'avais pas l'air perché, t'étais juste dans le truc et puis une fois que ça c'est fini tu m'as regardé, tu m'as dit je vais aller chercher de l'eau. Voilà. Oui parce que c'est vrai que c'était pas très très bon. J'en serai mon goût. On va manger aussi, on va manger ! Vous savez, on était au restaurant, on n'a même pas filmé le repas. Ah vous nous avez compris ? Mais non mais on avait tellement faim, tu sais qu'on n'avait pas une photo instagramable ou quoi. On avait vraiment la date. On avait vraiment la date. Un restaurant vraiment très émouvant. Ah moi j'étais émue. Moi j'ai vu restaurante, c'est à dire muy bien. Et là en fait on voit les assiettes arriver et on ne s'est pas constaté, on vient d'en parler avec Osen et ça nous a tué de rire. On voit les assiettes arriver dans le restaurant et en fait on va dire il faut voir un truc comme ça arrondi. On va manger des burgers. C'est vrai, c'est vraiment la même couleur. Mais oui, la même couleur, la même forme. En fait c'était comment dire du quinoa en forme de bol, enfin ils étaient compactés. Le quinoa il était arrondi, je pense qu'il était fait dans un bol. Moi au loin je me suis dit, non non franchement c'était bon, mais c'était pas un burger comme on peut dire. En même temps il fallait pas non plus. Voilà, voilà, tout simplement. Bonne nuit. Elle me dit que tu as interdiction de me filmer le bon matin, je comprends bien. On n'a pas envie d'être démonétisés quand même. Vous savez pas quoi, on a vu des messages parce que pour dire il y en a qui sont à l'hôtel et nous on dort chez l'habitant, enfin chez le chaman carrément nous on est vraiment chez le chaman tu vois. Et j'ai vu les messages, il a dit qu'il allait aller chercher à 9h et qu'il pouvait petit déjeuner et tout avant de venir. Et nous, vu qu'on est chez toi et nous, il va nous proposer encore un thé de coca. C'est quoi ça du coup Tihan ? C'est du maca. Donc là je suis en train de goûter du maca. Et toi t'as pris quoi ? C'est un thé avec des herbes de rindis. C'est bon, c'est vraiment bon. Maintenant on va s'accorder des fruits. On va prendre je pense une salade de fruits. Regardez ça, on va bien manger. En plus de temps. C'est un thé avec des fruits. Et puis, avec des fruits. Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que tu veux ? 11 kilos. Ah, 11 kilos ! En plus de temps. On va faire les cactus qui vont être vus par le groupe demain. Là, on va faire les cactus qui vont être vus par le groupe pour demain. It's a different type of cactus because it doesn't have spines. They use it for protection. They have the belief. They don't know that it's psychedelic, but they know that just planting the cactus in your house is like repelling the bad energies. They know that the cactuses that are in high altitude, that means that the altitude helps the mescaline to produce more mescaline. Also, another thing is that mescaline, it's similar. Well, it's identically to non-epidephrine hormone, which is produced on kids between 7 to 9-year-old. This, oh, wow, this rush of chemistry that allows us to see things as new. It's what the cactus does to see us through the lens of a kid, basically. Hey, guys, what are you doing? The eye of the cactus. For what? To go to the space. All right. Oh, such a good family from different countries. Different cultures. Voilà, là, on coupe que la partie médicinale de la plante. Que Tosyan va bouffer demain. Voilà. Avec joie et bonheur. Avec joie et bonheur. Là, elle a porté ses prières auprès de Patsumama sur la coca. Et maintenant, elle va prier devant. Ils sont en train de cuire le pit. Tu sais, ils sont en train de cuire dedans. En fait, elle tousse beaucoup. Donc, du coup, il va lui prendre, si j'ai bien compris, te faire fumer un truc qui va te ouvrir le larynx. Le larynx intestinal, exactement, qui aide à booster le système immunitaire et à ouvrir en grand les poumons. Donc, on va voir ce que ça donne. On a vu tout à l'heure une femme le faire et qui a énormément, énormément craché. Donc, j'imagine qu'il faut le libérer. Peut-être que ça va te permettre de nettoyer, oui. Voilà. Normalement, c'est pour vraiment purger. Et après, on rentre dans 10, 15 minutes à peu près de méditation. Donc, on va voir. Mais tout à l'heure, la dame n'avait pas l'air de trop apprécier son expérience. En tout cas, je vais apprécier de regarder. En tout cas, je vais apprécier de regarder. On est des enfants en train d'essayer tout. Je m'éteins. You have some problems going on ? Tout est émotionnel. En ce moment, j'ai beaucoup d'émotions, genre je pleure, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Je n'en reste que, je vais finalement finir par me concentrer sur moi et finir par m'aimer complètement plutôt qu'aller chercher l'amour par les autres. C'est beau ou pas ? Bientôt. C'est beau, mais j'ai l'impression que c'est comme dans Narnia. On est des gens d'or, tu sais, avant d'appeler la sorcière blanche. J'aime bien la vaillement. C'est le matin pour aller au boulot. C'est rentrant dans le métro. Oh ! Tu vois, il y a un petit côté psychédélique qu'on aime, quand même. Elle avait gardé les chips. Ils savaient d'où ces chips ? Ah, du deuxième vol pour aller à Cusco. Elle, elle n'a pas le droit de manger son cactus. Demain, elle doit être à Jean. Elle n'a pas le droit de manger jusqu'à demain, 18h. Et à chaque fois qu'elle m'entend... Ça fait mal ? T'as faim ? Ah, je comprends. Tu crois que ça va pas être dur, moi, demain ? De supporter pendant 10 heures des gants ? Faut que tu partais ? Faut que tu partais ? Passe à ma maman, la Mother Nature des douées. Putain, c'est un gosse qui arrive, là. Il faut que je cache les chips. Il va répéter à son père que je mange. Merde ! Il est derrière la porte. On n'a pas le droit de manger. Oula ! Fais venir le gosse en qui se pencheur. C'était en train de cacher les chips. C'était comme ça. Comme ça, en train de cacher les chips. Je te hisse. Là, ça va être la dernière étape. Tu vas te régaler. Là, on va séparer, voyez, du gluant. On va séparer le gluant pour garder que le liquide. Donc, il devient liquide. T'as hâte de goûter ? Non. Là, c'est vraiment la partie concentrée du cactus. Donc, évidemment, c'est cette partie-là qui vont le plus boire. On voit super bien la cordillère des Andes, la regarder, tout ça. Qu'est-ce que ça dit ? C'est incroyable. Refait ? C'est incroyable. Elle me refait à cause de mon affaire. C'est incroyable. Je le dis mieux quand même. On est arrivé au stop, le dernier village. Avant, je crois qu'on va vers là-bas, à pied. Hello. Regardez, on dirait Pamela. On est à 4000 mètres d'altitude. On n'en peut plus. C'est fort, là. On n'en peut pas trop verte. On n'en peut pas trop verte. C'est visqueux. Il y en a deux qui ont déjà remis. Ça doit bien attaquer le ventre. Elle n'est pas bien, la petite. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Fruits au monde, le sirimuya. Jamais goûter un truc aussi bon. Là, on va commencer la route des Incas. C'est le chemin des Incas. Ça va être incroyable, apparemment. Ça va ? Oui, ça va. On ne peut pas garder ce qu'on voit là. On ne peut pas garder ce qu'on voit là ? Non. C'est un photo, ça ne rend pas bien. Je te jure, je suis triste. Mais non, pourquoi tu es triste ? Regarde avec tes yeux. Parce que c'est là aussi. Je ne pourrai pas le garder. Tu n'as pas pleuré là quand même ? Ah si, d'accord. C'est quand qu'elle revient, Océane, là ? Parce que là, Océane, elle n'est plus avec nous. Donc là, je parlais à Océane de 6 ans. C'est génial. Ben, enchantée, Océane. Tu es en quelle classe ? Je ne sais plus. Tu ne sais plus en quelle classe ? Je ne sais plus longtemps. Ah, tu as arrêté la classe à 6 ans ? Pourquoi c'est si beau et on ne peut pas le garder ? Mais si, tu peux le garder dans ta mémoire. Non. Mais si. Mais en plus, après, du coup, j'ai la vue toute floue. Là, on ne voit plus rien. Elle m'a dit, là, actuellement, j'ai 6 ans. C'est quoi ta couleur préférée, Petite Océane ? Le vert jungle. Le vert quoi ? Le vert jungle. Le vert hôpital. Ah ! C'est très étrange parce qu'en fait, elle est avec moi. Mais en même temps, c'est un enfant. Genre, elle s'émerveille de tout. Genre, elle est là. Oh, mais non, mais elle pleure parce qu'elle a... Mais je ne reverrai plus ça, on va trop vite. Elle s'émerveille de tout. C'est trop mignon. C'est mignon. Elle vient de me dire là qu'on était à Narnia. Donc, on est à Narnia. C'est vrai que bon, on peut le croire. Tu ne vas pas mettre tes écouteurs ? Si, je veux la musique de Narnia. Mais tu n'auras pas le réseau, là, pour avoir la musique ? Mais j'ai YouTube Premium, moi, mon cher ami. Oui, mais il n'y a pas de réseau. Et alors ? Tu ne peux pas aller chercher Narnia. Tu ne peux pas être en Orline pour aller chercher... Mais parce que j'ai une musique que j'ai déjà dans mon... Ah, donc là, tu vas mettre Narnia, là ? Oui. Ok. Bon, là, Océane vient de me dire, tu n'es plus mon ami. Tu te fous de moi, il faut que tu me laisses. Donc, je la laisse. Après, voilà, c'est une plante médicinale, comme je vous ai dit. Je vous répète plus souvent dans la vidéo. C'est une retraite chamanique. Voilà, c'est pas à prendre à la légère. Tu peux redevenir ton ami, là ? Toujours pas. Si, si, si. Ah ! Elle m'a fait la tête une minute. C'est tout. C'est beau. Je pense que là... Je suis en vue de faire un câlin, Alan. Oui. Je pense que là... Oui. Je n'ai pas le... Tu penses que là, tu n'es plus avec moi, là ? Je ne sais pas. Je suis là, hein. Mon gentil, c'est son anniversaire. Quoi ? Mais c'est tout le monde. C'est pas... C'est pas réel ? Non. Et si, c'est réel. Moi, je le vois aussi. J'allais se cogner la tête contre une pierre. Pourquoi ? Il fait trop beau. Alors, il y en a une qui est venue me voir, qui m'a dit, est-ce que tu vois le visage dans le rocher ? Je me dis, ça doit être un visage... Oui, ben, c'est dans la roche. Je lui ai dit, ben non, on part. J'ai dit, bon, j'arrête de chercher. Il ne doit pas y avoir de visage. Là, c'est comme si, dans ma tête, j'ai retrouvé les sensations de quand j'étais une petite fille de 6 ans, toutes mes ressentis, toutes mes émotions. Là, ce que je trouve super triste, c'est que quand j'entends tous parler, ils ont tous revenu des enfants, et je me dis, c'est dommage qu'on ait perdu ces sens qu'on avait quand on était plus petits. La vue, l'odorat, les bruits. Enfin, là, ils sont émerveillés comme des enfants. Je me dis, plus on a grandi, plus on a perdu tout ça. On a perdu l'émerveillance, c'est dommage. C'est beaucoup trop mignon, il a senti qu'Océane, elle n'était pas bien, il est allé la voir. Je crois qu'il y avait le temps de pleurer. C'est violent de se retrouver avec soi-même au milieu de la nature. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis arrêtée, je me suis assisante. T'es Kocéane, il fallait qu'elle soit toute seule. Je me suis dit, va à ton côté. À un moment donné, je t'explique, je m'ai inquiété pour toi. Je me suis dit, est-ce qu'elle va bien ou quoi ? Après, je me suis dit, arrête de t'inquiéter pour les autres, t'inquiète-toi pour toi. Et moi, je n'ai pas besoin de cactus. Donc, je me suis dit, arrête de t'inquiéter pour les autres, t'inquiète-toi pour toi. Je vois les images de gens, ou des fois, les gens étaient méchants avec moi, et en fait, ça revenait. Et du coup, après, je sentais comme la nature qui me disait, mais maintenant, t'es forte, t'es avancé, et maintenant, t'es plus sous cette emprise-là, de cette négativité, tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si toi, si t'as senti un truc comme ça. Si tu ne veux pas en parler. Je me suis sentie lourde d'un coup. Je me suis portée pour ça. J'ai encore l'impression d'avoir 15 tonnes sur le dos. Et vous savez, quand j'ai dit, il est trop mignon, il est allé voir Océane parce qu'il a senti qu'à pleurer, en fait, il a fait quoi ? Il est allé vomir à côté de moi. Là, on arrive à la porte des Incas. J'ai traversé toutes les émotions. C'est pas drôle. En fait, c'est pas le tonnerre, c'est le bruit. Mais là, attends, il a pété. Elle me dit, après, il me dit, entre les deux arbres, là. Comme après, elle me dit. En fait, il a pété sur un poteau qui était juste à côté et entre les deux arbres. Mais selon le chaman, du coup, c'est un signe extrêmement puissant de toute notre énergie, de toute notre force. Moi, je n'ai jamais été dans un état pareil, c'est-à-dire vraiment trompé, mais jusqu'au zoo. Ah, moi, c'est plus les mots. Comment c'est dit, c'est ? La lluvia limpia. La pluie nettoie. Ah oui. Moi, c'est que j'ai la phobie, comme par hasard, de l'orage. Ça commence à péter. Quand on a commencé à faire le rituel, moi, je me suis dit, Fatoumata, elle me déteste. Comment ça se faisait ? Fatoumata, elle me déteste. Je me suis dit, je vais mourir. Je ne suis pas rassuré. On ne voit même pas avec la pluie. Je ne sais pas comment il arrive à conduire. All the rain. Donc là, c'est le dernier scan qu'on fait avant de partir. C'est tout uniforme, tout beau, tout net. Une belle énergie. The blue is very blue. Chagras, wow. So basically, nature, that's very good on you. Yeah, clearly. You can see. Oh, look, you're stressed, no stress. Optimum. No stress. Plus de tas de stress. Oh là là. Thank you so much. Thank you. Great job today, hein. Mais qu'est-ce que tu fais aussi ? Je vais faire ma peau. Je vais me faire. Je vais me faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? On arrive à la fin. Quelle émotion. On est sortis du restaurant, s'il vous plaît. Même le chaman, Stéphano, il avait larmes, on était tous en train de pleurer. Mais il nous l'a dit, que les émotions comme ça, c'est rare comme les éclairs. Enfin, franchement, je pense qu'on a été un... Ah, mais c'est un groupe un peu particulier. Ouais, c'est incroyable. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, ce que je disais à Océane, c'est qu'au début, moi, je suis arrivée avec plein d'a priori. J'en voyais parler un peu de plantes médicinales, mais genre un peu trop. Je dis, ils sont complètement amochés, ils sont complètement camés. Et les jours passent, tu te rends compte, là, les histoires. Tu te rends compte qu'ils ont des vécus. On a tous des traumas. Et tu te dis à la fin, tu t'attaches. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment le début où j'étais là, mais qu'est-ce que c'est lui ? Et que maintenant, je le prends dans mes bras et je me dis, mais waouh. Et moi, je pense que ça m'a fait beaucoup évoluer parce que j'ai quelqu'un de proche dans ma famille ou... Bref, genre, j'avais des a priori. Genre, c'est un peu levé d'un petit canard de la famille. Maintenant, je me rends compte qu'on a peut-être un peu trop laissé de côté. Enfin, bref. Je pense que ça m'a vachement aidé. C'est... Ah, putain, moi, je me suis dit... Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ? Le premier jour, je me suis dit, mais je vais rester cinq jours avec eux, mais je vais jamais m'adapter. Enfin, non, ils sont tarés. Mais en fait, non, ils ne sont pas tarés. Je ne sais pas ce que tu veux dire quelque chose. Et en fait, c'est ce que j'ai dit au Shaman. Je lui ai dit ça pour la partie drôle. C'est que, comme vous avez vu, le rush au restaurant, tous mes chakras sont quasiment alignés, tous les trucs. Et je lui ai dit, mais je n'ai rien pris. Il m'a dit, mais je pense que toi, en fait, en étant avec les autres, tu t'es soignée. La nature, tu t'es soignée par la nature. Je ne sais pas, les mots. Je crois que je n'ai jamais été dans un état pareil. En fait, je ne pensais pas me prendre un tel troubillon en une seule et même journée. Moi, pour le coup, j'ai pris la plante médicinale qui a réveillé énormément, énormément, énormément de choses. La route des incas qu'on fait, c'est comme une magnifique métaphore de la vie, je trouve. Oui, c'est ce que tu disais de toi petite à toi de pouvoir grandir à la fin de l'année. Je me suis passée de moi petite fille à vraiment, je suis sortie de l'âge. J'avais l'impression d'être une nouvelle femme d'une maturité sans nom. Enfin, vraiment, qui a connaissance de ses forces et ses faiblesses, mais ont tout assumé et c'était magnifique. Je n'ai pas les mots encore. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est appeler ma mère pour lui raconter. Et encore, je ne sais même pas dans quel ordre lui raconter tout ça parce que c'est un tel tourbillon, vraiment. Oh là 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 là. C'est une belle fin en tout cas ce monde-là. Très belle fin de retraite et qui vous a donné envie d'ailleurs d'en refaire une. Méditatif cette fois-ci. Peut-être au Tibet. Si ça vous dit, on fera le Tibet, la Mongolie, on verra où on va, le Vietnam, il y a plein de retraites méditatives. Ce n'est pas fini parce que la semaine prochaine, vous nous voyez pour le road trip qui commence demain. Ça va être sportif. Et là, ce que vous allez voir à la fin, vous allez avoir l'interview du chaman Stéphano, d'ailleurs du soigneur, enfin du chaman soigneur, je préfère qu'on l'appelle soigneur. Guérisseur. Du guérisseur et comme ça, si jamais ça vous intéresse pour regarder l'interview, elle sera en sous-titré. Mais du coup, voilà, vous aurez l'interview juste après. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Là, on est en retraite avec Oceane comme vous savez depuis le début de cette semaine et je suis avec le chaman, le healer, comme on le dit. Il s'appelle Stéphano et il va se présenter un peu plus parce que il est plus à même d'expliquer qui il est que moi. C'est une question très difficile de répondre. Je ne peux vraiment vous dire ce que je fais. Mon nom est Stéphano. Je travaille avec Master Plans, avec Second Places. Je travaille avec la pharmacologie des plantes psychoactives. Je travaille avec la méditation, avec la breathwork, avec la neurosciences, avec l'alchemy des Master Plans. Je ne peux pas dire qui je suis, parce que c'est un limité. Je n'ai jamais eu de découvrir moi. Comment ça t'est arrivé dans ta vie de devenir chaman ? Enfin, comment c'est arrivé ? Oui, de devenir un healer ou un chaman, tu dois être choqués. Il faut choisir. Il faut choisir, c'est qu'il y a que vous passe d'une certaine darkness dans votre vie. Ce que je fais, c'est qu'on est qui je suis avec la nature. La nature commence à me enseigner. Je suis allé dans les mountains pour aller dans les mountains pour aller avec plusieurs Master Plans dans des sacred anciens des places. Je suis allé à un autre réperc, je suis allé à mourir. Je suis allé à vivre tout ce que je connais. Je suis allé à vivre parce que je suis comme un patient de psychiatre. Ma mère me avait pris à un autre psychiatre. Ils me disaient la même chose. Tu as une une maladie, tu as une maladie, et c'est difficile parce qu'une personne qui croit, c'est que tu as un problème et que tu as un label et que tu as une maladie, c'est vraiment difficile parce que tu as créées ça pour vrai. Nous avons tous des problèmes, mais c'est tout de la balance. Tu es le seul qui peut aider, mais il y a un point dans ta vie où tu as vouloir à te faire. Donc à ce moment c'est quand tu as décisées. Je suis allé dans la nature et je suis allé dans l'étude avec les locaux et j'ai remarqué que la vie est tellement simple que tu n'as pas besoin de être, tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin de... C'est simple, c'est vraiment simple. C'est juste que tu as besoin de trouver la présence et la heure en ce moment. Donc je n'étais complètement pas en pensant sur mon travail. C'était juste moi et j'ai remarqué que je dois partager ça avec les gens parce que les gens sont tellement distraux. Du coup, avec ce genre de retraite que tu proposes, qu'est-ce que ça peut soigner de la vie ? Alors, un retraite est un peu qui a été isolé, de leur zone ou de leur normal lifestyle pour l'isolation dans la nature. Ça peut faire beaucoup pour quelqu'un. Si tu veux savoir si tu es bien, stable ou grounded, tu vas dans la nature et s'il y a un des arbres juste derrière la rivière et attendez jusqu'à combien de temps que tu es attacquée. Donc, il va y avoir un moment où le cerveau va vous attacquer parce qu'il n'y a rien à faire. A chaque personne qui va dans la nature, il va vraiment réfléchir ce qui est vraiment le problème qui se passe avec cette personne. Vous pouvez vraiment le voir. Il peut ressentir les illnesses, il peut ressentir les maladies mentales, il peut ressentir le corps. Comment pensez-vous que la culture Peruvian, et surtout Cusco, la culture chamanique et l'ancienne histoire, peut aider les gens ? Comment intégrer-vous cette culture dans votre retreat ? Je suis un local Peruvian. Mes ancêtres travaillent avec différents types de... ...maps. Parce qu'ils étaient identifiés comme les lieux des lieux. C'est un map pour voir qui vous êtes, quel est votre purpose, votre mission. Un master plan peut faire le même, aussi. Quand une personne est connectée aux lieux des lieux des lieux, qui commencent à recevoir leur guidance, vous savez, de la nature, et puis vous commencez à éronter différents aspects de vous-même, vous savez, et puis vous commencez à remettre les lieux des lieux des lieux des lieux de l'ancier. Parce que ce sont des lieux. Si vous n'allez relâcher quelque chose, vous n'allez jamais s'ad�도 à l'ancier des lieux des lieux des lieux. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Super intéressant. Merci beaucoup, on a beaucoup d'apprentissants. Merci beaucoup. Je vous fais cette courte conclusion en guise de disclaimer pour éviter que la vidéo soit mal comprise. Avec Océane, on a eu envie de faire une retraite chamanique. Elle, avec des plantes, moi non. Tout ce qui a été dit dans la vidéo, que ce soit dans l'interview du chaman Stéphano, tout ça, c'est pas obligatoirement. Une vérité absolue, chacun pense ce qu'il veut. Je voulais juste vous partager ce moment, ces cinq jours-là. Ne prenez pas tout comme une vérité absolue, juste je vous invite à découvrir ce qu'est une retraite chamanique. Je ne veux pas vous inciter. Je pense que chacun doit le faire en son âme et conscience. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.